Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Starlink, l'offre Internet par satellite proposée par Elon Musk. C'est parti ! Alors là, aujourd'hui, je vous raconte une histoire personnelle qui m'a poussé à m'abonner à l'offre Starlink pour des raisons assez évidentes, et vous le verrez quand je vais vous la raconter. Alors, l'histoire commence quand je déménage dans une campagne où il est censé y avoir la fibre. C'est en tout cas ce qu'on me promet au moment où j'annonce à la mairie que je vais déménager. Donc, je me renseigne sur le type de réseau Internet disponible et on me dit, la fibre arrive, pas de problème, vous aurez accès à la fibre. Bon, le problème, c'est que j'arrive et il n'y a pas de fibre. Alors là, je n'ai pas 50 solutions. Je regarde s'il y a une offre ADSL disponible. Je m'enseigne, j'étais censé emménager en avril. Et en fait, l'installation de l'ADSL, quand je me suis renseigné, c'était disponible à partir seulement du mois d'août. Donc, impossible pour moi de ne pas avoir Internet pendant plusieurs mois puisque je travaille principalement en télétravail et que donc, j'ai besoin d'Internet. Et en plus, avec des débits relativement confortables puisque je suis aussi amené à travailler sur de la vidéo. Cette même vidéo que vous êtes en train de regarder, par exemple. Mais est venue l'idée de me renseigner sur le fonctionnement de Starlink. Je suis allé sur le site, j'ai regardé comment ça fonctionnait. Et en fait, c'est très simple. Il suffit de rentrer son adresse, de voir si l'offre Starlink est disponible, de choisir entre l'achat ou la location de la petite parabole. Et puis, le processus commence. Alors, comme la fibre était censée arriver dans mon village, j'ai opté pour une offre de location de la parabole parce que me retrouver avec une parabole sur les bras après six mois, ça n'a pas été foufou. Alors, Starlink, en théorie, c'est assez simple. C'est un service Internet par satellite. Comment ça marche ? On a la petite parabole qu'on pose chez soi. On a une petite box qui l'accompagne. Un câble relie la box à la petite parabole. La petite parabole va communiquer avec les 4000 satellites envoyés par Elon Musk dans l'orbite basse au-dessus de nos têtes. Et on reçoit un débit pouvant monter jusqu'à 230 Mbps. Alors, 230 Mbps, c'est beaucoup. Parce que la DSL, en gros, ça propose en moyenne 30 Mbps. La VDSL, ça peut monter à 80-100. Et puis, on a Starlink qui monte jusqu'à 230. En théorie, parce que moi, j'ai eu plus. Et puis après, la fibre, bon, là, on s'envole. Mais déjà, 230, c'est pas mal. Donc, je m'abonne à Starlink. Mon temps de l'opération, 0€. Parce que je vais louer la petite parabole. Pour ceux qui souhaitent l'acheter, normalement, c'était 450€ au lancement. Et en fait, il y a régulièrement des promotions. Et aujourd'hui, Starlink, on le trouve à 225€, la petite parabole. Alors, cette petite parabole, on la trouve soit sur le site de Starlink, soit chez des partenaires comme Boulanger ou Darty. Donc là, vous choisissez le mode de distribution qui vous convient le mieux. Moi, je suis passé par le site de Starlink. 7 jours plus tard, j'ai reçu ma petite parabole. J'ai reçu mon petit modem, mon petit box. Et puis voilà, je n'avais plus qu'à l'installer pour recevoir une connexion Internet. Alors là, bon, les choses se sont un petit peu compliquées. Parce que Starlink, pour l'installer, il y a une communication avec un satellite. Donc, ça implique que l'espace entre la parabole et le satellite soit totalement libre. Et donc, pour ça, il n'y a pas 50 solutions. La petite parabole, on peut la poser au sol. On peut la poser sur un toit. On peut la poser contre un mur, on peut la poser où on veut. La seule contrainte, c'est que la parabole est orientée vers le nord. C'est là qu'elle va chercher, en fait, le satellite. Donc, il faut bien vérifier que le logement que l'on détient permette d'orienter la parabole vers le nord et qu'il n'y ait aucun obstacle qui vienne obstruer le signal entre la parabole et le satellite. Parce que s'il y a obstacle, il y a coupure. Et s'il y a coupure, c'est chiant. Alors moi, j'ai placé la parabole au sol parce que j'ai la chance d'avoir un terrain assez grand qui m'a permis de placer la parabole dans mon terrain et de la relier à mon modem à l'intérieur de la maison sans que je n'ai d'obstruction. Pour faire le test de l'obstruction, Starlink propose une application qui va permettre d'ailleurs de piloter après tout le système. Cette application, en fait, on la prend sur son téléphone avant même de commander, si on veut, pour voir si ça fonctionne, on fait un test des obstructions. Donc, on se place avec son téléphone, on pointe le ciel et on regarde s'il y a des obstacles et on choisit, en fait, le meilleur endroit pour poser la parabole. La seule contrainte, c'est que le câble qui va relier la parabole au modem, il fait 25 mètres. Donc, s'il y a plus de 25 mètres, il faudra commander un autre câble qui est vendu une petite fortune. Mais vous verrez, les accessoires Starlink, ça coûte un peu une blinde. J'y reviens après. Donc, j'ai ma parabole, j'ai mon modem, j'ai trouvé l'endroit où je vais placer ma parabole. Maintenant, je dois le relier au modem. Et là, autre petit problème, il faut faire un trou. Alors, on peut choisir, selon la maison, de passer par un vide sanitaire s'il y en a, de passer par les combles si c'est possible aussi. Certains ont opté, j'ai vu un peu sur Internet, par des trous dans les fenêtres qui vont permettre de passer le câble. Alors, bon, personnellement, j'ai dû refaire un trou dans ma maison neuve. Ça ne m'a beaucoup pas tristé. Mais du coup, il faut traverser le parpaing, en fait, tout simplement, pour pouvoir passer le câble de l'extérieur vers le modem qui va être placé à l'intérieur. Donc, je recommande, chaudement, de choisir un endroit qui est bien central dans la maison parce que la puissance du modem, c'est le vrai point noir de l'offre Starlink. Le signal Wi-Fi est vraiment catastrophique. Donc, il vaut mieux que ce soit central. Donc, voilà, le trou, on installe, ça marche. On se connecte au réseau Starlink. Et là, les débits, ça part tout de suite. Et on a vraiment d'excellents débits. J'étais autour de 230. J'ai eu des pointes le soir à plus de 230, alors que la promesse de Starlink, c'est 230 en moyenne. Voilà, j'étais à presque 300 dans certains cas, notamment le soir tard, quand les gens ne sont plus trop connectés au satellite. Donc, vraiment très intéressant. J'ai quand même eu quelques petits problèmes. Le premier, donc, c'est le signal Wi-Fi de Starlink. Le problème, c'est que le signal n'est pas assez fort pour couvrir une grande surface. Donc, si vous avez un petit logement, que la surface est assez modeste, on va dire autour de 50 à 80 mètres carrés, là, ça fonctionne. Par contre, dans un logement comme le mien de 120 mètres carrés avec un étage, alors tout de suite, on se calme, j'habite vraiment dans la pampa, donc on est bien tout à fait modeste en campagne. En tout cas, c'est très répandu en campagne des biens de plus de 100 mètres carrés avec des étages. Donc, j'ai dû trouver une solution pour que le signal Wi-Fi passe à l'étage. Parce que de ma chambre, par exemple, aucun signal Wi-Fi, c'était vraiment très compliqué. Dans mon bureau personnel que j'ai aussi positionné à l'étage, je n'avais pas de signal Wi-Fi. Et là, c'est plus ennuyeux, surtout quand on a un télétravail. Donc, j'ai dû m'équiper de solutions qui permettent de diffuser le Wi-Fi dans toute la maison, donc des relais Wi-Fi. Moi, j'ai eu la chance de tester le système Orbi fourni par Netgear pour un test. Donc là, c'est très efficace. C'est une solution qui est assez onéreuse, mais qui est sans doute l'une des meilleures solutions actuelles sur le marché. Mais on peut opter pour des kits CPL, on peut opter pour des relais Wi-Fi, on peut opter pour plein de choses du genre. Tout ce qui va permettre d'étendre le Wi-Fi vers le reste de la maison. Dans ma maison, j'ai tout un réseau de prise RJ45, donc de prise Ethernet. Donc, on peut aussi connecter le modem Starlink sur le réseau Ethernet. Mais pour ça, il faut ajouter un accessoire qui est vendu une quarantaine d'euros sur le site de Starlink. C'est un petit accessoire qui va permettre d'ajouter une prise Ethernet au Starlink. Parce que sur le modem du Starlink, il y a zéro prise Ethernet. Zéro de chez zéro. Donc, j'ai dû connecter la base de mon système Wi-Fi sur le Starlink grâce à cet accessoire vendu 40 euros. Puis, j'ai pu diffuser le réseau Wi-Fi partout dans ma maison. Et là, ça a parfaitement fonctionné. J'ai eu d'excellents débits. Bref, j'en étais très content. Les premières semaines se sont très bien passées. Je pouvais travailler, je pouvais même jouer en ligne et à des jeux assez nerveux comme Call of Duty Warzone. Meilleure qualité graphique possible, extrêmement fluide. Ça marchait bien. Mais j'ai observé au fil du temps qu'en fait, la faiblesse de Starlink, c'était le ping. Donc, pour les joueurs, il y a beaucoup de ping quand même avec cette solution quand on joue en ligne. Bon, sur certains jeux, ce n'est pas un problème. Quand on joue à des jeux qui ne sont pas forcément en synchro avec d'autres joueurs du monde entier, ce n'est pas du tout un problème. On peut jouer même en cloud gaming. Il n'y a aucun souci. Franchement, Starlink gère parfaitement ça. D'ailleurs, pour le divertissement, il n'y a aucun problème. J'ai pu regarder des vidéos en 4K sur tous les services de streaming possibles et imaginables. Je n'ai pas eu de perte de signal. J'ai eu une diffusion claire, fluide, de la 4K HDR sur Disney Plus. Enfin bref, tout nickel. J'ai connecté une trentaine d'appareils dont mes ampoules connectées, des box, des stations, des enceintes. Enfin bref, il y a 50 trucs qui étaient connectés sur le réseau. Et ça a fonctionné parfaitement. Donc franchement, solution impeccable. Bien mieux que la DSL, moins bien que la fibre, puisque les débits sont moins bons. Mais franchement, très bien au quotidien. J'ai juste rencontré un problème en fin de parcours. Le problème du ping et le problème des obstructions. Lorsque je jouais en ligne ou pendant les visioconférences, je ne l'ai pas vu, mais je pense que ma parabole a pointé vers un autre satellite. Et l'endroit que j'avais choisi à la base, qui convenait parfaitement et où il n'y avait aucune obstruction, et bien en fait, maintenant, le fait que la parabole se tourne vers un autre satellite, j'ai une obstruction au niveau du coin de la toiture de ma maison. Ce qui fait que lorsqu'il y a une obstruction, et bien toutes les 10 ou 15 minutes, je crois, pour les usages assez gourmands, et bien en fait, le satellite se coupe pendant 10-15 secondes et relance après. Et du coup, j'ai eu plein de calls où j'ai eu des problèmes en visioconférence. Lorsque je jouais à Warzone, en fait, mon écran frisait complètement et revenait après 15 secondes. Et donc ça, c'est extrêmement frustrant. Ça a pu me mettre aussi parfois dans des situations un peu délicates, lorsque c'était des visioconférences en interview, par exemple. Donc, ça m'a obligé à bouger la parabole à un autre endroit où il n'y avait plus d'obstruction. Du coup, ce que je recommande, c'est que pour ne pas avoir ces problèmes d'obstruction, c'est plutôt de fixer la parabole sur le toit de la maison. Soit vous le faites vous-même, et vous utilisez un ancien pied d'antenne pour fixer la parabole, à vos risques et périls. Soit vous faites appel à un professionnel, et là, il y a un véritable business autour de ça. Les antennistes, vraiment, qui viennent fixer les Starlink, ils ont des pratiques tarifaires. Je trouve ça assez honteux. J'ai fait plusieurs devis, et à chaque fois, le devis pour venir fixer la parabole, c'était 800 euros. Et je trouve ça extrêmement cher. Parce qu'on peut commander sur le site de Starlink un pied qu'on va fixer sur le mur de la maison ou sur le toit de la maison. Il y a tout un tas d'accessoires qui coûtent environ 200 euros à 400 euros pour les plus chers. Et ensuite, on peut le poser soi-même. Donc, on peut le monter sur son toit, le poser, c'est terminé, ça tient, et au revoir monsieur, bon dimanche. Et on a une connexion qui est toujours nickel, puisqu'il n'y a aucune obstruction entre le toit et le ciel. La parabole peut se fixer à n'importe quel satellite. Eh bien, il n'y aura aucune obstruction, jamais et aucune coupure, avec toujours des débits top. Alors, après trois mois, mon aventure Starlink s'arrête, parce que j'ai appris par la mairie que la fibre arrivait. J'ai besoin de plus de débits, et forcément, la fibre, c'est une solution qui est beaucoup plus intéressante pour moi. D'autant que le tarif de 50 euros avec l'allocation de la parabole, puisque c'est 40 euros de service plus 10 euros de parabole, c'est à peu près le prix d'un abonnement fibre, donc une meilleure qualité de service pour le même prix. Donc, je vais passer à la fibre, je vais renvoyer mon offre Starlink. Et donc, après trois mois, mon bilan, il est assez clair. L'offre Starlink, elle est extraordinaire. Pour n'importe quelle personne vivant en ruralité, vivant dans une zone blanche, vivant en haut de la montagne, totalement isolée, qui cherche à avoir une connexion internet fiable, avec des débits qui sont quand même importants, qui permettent de travailler, de jouer en ligne, d'accéder au divertissement avec une qualité d'image assez spectaculaire. Je trouve que l'investissement, l'installation hyper simple, bon, à condition de mettre de côté le fait de devoir faire un trou dans son mur, etc. Bon, si on est un peu bricoleur, on s'en sort. Sinon, on fait appel à un professionnel, mais ça va coûter un petit peu d'argent. Mais je trouve que cette solution, en fait, elle est un peu miraculeuse pour tous les gens qui sont délaissés, comme ça, de la connexion. Les gens en ruralité, les gens en campagne, les gens qui vivent dans des zones reculées. En fait, Starlink, c'est vraiment formidable. Et en plus, le prix, il reste hyper accessible. Pour moi, franchement, il n'y a rien de mieux à l'heure actuelle. Donc voilà pour mon expérience Starlink, qui a duré quelques mois, mais que j'ai adoré. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Peut-être que vous en avez. Vous avez peut-être des questions très spécifiques et je ferai le maximum pour y répondre. N'hésitez pas non plus à dire dans les commentaires si vous avez expérimenté cette solution, à dire ce que vous, vous en pensez. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Presse Citron. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Vous connaissez la musique. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501